Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de partager ce qui se passe justement dans ma vie professionnelle, autour de mon développement comme ça sur internet. Et c'est assez dingue, je t'avais dit il y a quelques jours que j'avais été contacté par trois coachs en level international, des gens qui pèsent lourd dans le domaine du coaching. Et donc super, excellente nouvelle déjà. Et j'ai donc fait un premier entretien avec l'un de ces trois coachs. Voilà, il y en a deux autres à venir avec chacun de ces autres coachs. Puis il y a d'autres choses de prévu encore derrière, mais bon, je ne te dis pas tout. Donc le premier, c'est simple, j'ai eu droit à un coaching perso pendant presque une heure et demie avec un monstre du coaching international, de l'accompagnement. C'est quelqu'un qui fait des accompagnements, des grosses conférences sur plusieurs jours avec plusieurs centaines de personnes. C'est assez ouf. Le coaching, rien que pour te dire, tu vois, le prix du coaching, de l'heure de coaching avec ce mec-là, c'est 900 dollars, tu vois, 900 dollars de l'heure pour avoir un coaching. Moi, je l'ai eu gratos. Tu vois, on a passé une heure et demie ensemble au téléphone. Et voilà, ça a été extraordinaire. Il m'a apporté beaucoup, beaucoup de conseils, une grosse prise de recul par rapport à mon activité, ce que je veux faire, développer comme ça sur Internet, ma relation avec toi, comment te communiquer par l'écrit, par la vidéo. Donc, c'est vraiment intéressant. Il m'a fait revoir beaucoup de choses. Je ne vais pas tout expliquer parce que c'est très personnel, bien sûr. Après, ça impacte. C'est avant tout, c'est toujours cette histoire, comment je communique avec moi-même, qui crée après ce que je vis, mon environnement. Il y a toujours ce truc-là. Donc, voilà, il m'a permis de revoir certaines formes de communication que j'avais avec moi-même pour te dire les choses plus simplement. Et donc, voilà, c'était vraiment super génial. Ce mec m'a filé son adresse mail perso, je peux le contacter quand j'en ai envie. C'est quand même un truc de dingue. C'est vraiment fabuleux, fabuleux de vivre une expérience comme celle-ci où est-ce que quelqu'un d'une telle renommée, en fait, te dit, te tend la main et te dit je ne te demande pas de thunes. C'est juste que voilà, tu as quelque chose de pertinent et je veux t'accompagner. Voilà, je veux t'aider à accéder au résultat que tu veux. Et c'est quand même un truc de ouf. Donc, si je te parle de ça, c'est encore pour te dire encore cette même chose. Ose vivre ta vie. Quand tu es focus, quand tu es dirigé vraiment sur ce que tu veux, sur ce que tu aimes, sur ce qui te prend au trip, les choses se mettent en place toutes seules. Ça apparaît sur ton chemin. Comme ça, si tu es ouvert au possible, si tu laisses les choses exister dans ta vie, eh bien, elles existent dans ta vie. Aussi dingue que ça puisse paraître. Ouvre-toi au possible. Je ne m'attendais pas une seule seconde à être contacté par ces personnes. J'étais juste en train de me dire « Ok, je veux développer mon activité sur Internet » parce qu'en présentiel, c'est assez compliqué en ce moment avec tout ce qui se passe. Ça fait un moment que ça me travaille, l'idée de développer mon activité sur Internet, de proposer des formations, des programmes personnalisés. Ce n'est pas des programmes à monsieur tout le monde où est-ce que je ne travaille pas sur un truc généraliste juste pour vendre. Non, je travaille sur quelque chose de personnalisé, de complet, de vraiment adaptable à chacun. Et donc, c'est dans ce sens-là que je veux me développer sur Internet. Et je suis focus là-dessus en étant ouvert à tout ce qui se présente. Et qu'est-ce qui se passe ? On me remarque. Voilà, des gens que je n'imaginais même pas. Des mecs que je n'imaginais même pas. Pour certains, je ne les connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est juste en voyant ces gens me contacter, parce que je suis contacté par des tas de personnes différentes, pour plein de raisons. Mais ces trois personnes-là sont sorties du lot parce qu'elles ont une manière de me contacter sans vouloir me vendre quelque chose. Juste, voilà, vous êtes intéressants. J'aimerais en savoir plus sur vous. En gros, c'est ça. Qui êtes-vous ? Je voudrais qu'on se contacte et qu'on fasse le point parce que vous êtes intéressants. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai répondu à ces gens. Et waouh ! En s'ouvrant comme ça aux choses, en acceptant de dire oui à la vie. Tu sais, je t'ai fait aussi une vidéo sur le oui à la vie. Dire oui avec ce film, le Yes Man, là dont je t'avais parlé. J'espère que tu l'as vu. Dis-moi en commentaire d'ailleurs. Donne-moi du retour, un petit peu, un feedback avec tout ce que je t'apporte au travers des vidéos. Dis-moi. J'aime bien, j'aime bien te lire. Voilà, j'ai plein de commentaires diverses. Donc continue comme ça de me commenter et me donner des feedbacks sur ce que tu ressors, des conseils que je te donne. Mais je reviens à mon truc. D'oser vivre ta vie, de t'ouvrir au possible, d'accepter que les choses puissent exister, que ton rêve, tes rêves puissent se réaliser, d'accepter ça et de leur donner la possibilité de s'exprimer, c'est quelque chose de fabuleux. Oui, ça secoue bien sûr, ça change. Moi, j'ai un rythme là, je me rends compte que mes journées sont trop courtes par rapport à tout ce que j'aimerais faire. C'est chaud, c'est super chaud. Mais ce n'est pas grave parce que je fais ce que j'aime. Et donc, c'est extraordinaire. C'est une super aventure. Et ce n'est pas parce que c'est difficile maintenant que ce sera difficile. Difficile pour certaines choses d'ailleurs, pas pour tout. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines difficultés maintenant que ça le sera toujours. Ce n'est pas parce que ce que tu vis là est, je ne sais pas, contraignant que ça le sera toujours. Non, c'est juste une étape. Et sois ouvert comme ça aux choses. Voilà. Bon, je n'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue. Je voulais juste te partager comme ça un peu le résultat de ce premier entretien que j'ai eu avec ce mec de ouf. Voilà, je n'ai pas envie de dire les noms parce que c'est vraiment dingue. Et c'est trop beau. Donc, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas envie de dire les noms. Voilà, peut-être que j'en parlerai un jour. Je n'en sais rien. Je verrai. Je verrai. Ça se trouve, j'apparaîtrai dans une de ces conférences. On va savoir, je n'en sais rien. Pourquoi pas ? Tout est possible. Tout est possible. Bon, crois en toi. Ose vivre ta vie. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et merde, lâche rien. Voilà. Dis-moi en commentaire un petit retour d'informations sur ce que tu peux gagner comme ça en enrichissement personnel au travers de toutes les vidéos que je te partage. Voilà. Et d'ailleurs, si tu as des idées, s'il y a des sujets que tu veux que je traite, vas-y, parle-moi, dis-moi ce que tu veux et on avancera comme ça ensemble. Voilà. On avancera ensemble. Bon. Sur ce, je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites, vraiment. Ose vivre ta vie. Je t'invite à liker comme d'hab, commenter et partager cette vidéo au plus grand nombre et à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Bon. Sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501